Qu'est-ce que tu ressens tout de suite après cette première victoire à Roland-Garros ? Une immense joie, une grande fierté. J'ai toujours rêvé de passer des tours dans ce tournoi-là. J'ai eu une première expérience l'année dernière qui a mal tourné au troisième set. Donc là, en abordant le troisième, j'avais à cœur de faire différemment. Et évidemment, une joie indescriptible. C'est un scénario assez fou dans ce match. Comment tu as réussi à faire tourner ce match ? Effectivement, ça a été assez dingue parce que j'ai dû avoir 3 ou 4 balles de set au premier. Je gère plutôt bien le tout début pour être en tête à 5-2. Je dois avoir 2 balles de set. Et puis, au final, elle retourne un peu la partie. Elle gagne le premier. Ça se tient en deuxième. Je finis par passer alors qu'au tie-break, je suis derrière. Et au troisième, comme je l'ai dit, je me suis un peu souvenu de l'année dernière, de ce qui s'est passé. J'avais envie de faire différemment. Et je pense que j'ai un peu plus osé, un peu plus affirmé mon plan de jeu, ce qui a fait que c'est passé. À la fin du match, est-ce que tu as pu profiter un peu du public, de l'ambiance et tout ça ? Alors, pour l'instant, pas trop parce que j'essaie de rester un peu dans ma bulle. Le tournoi continue et j'ai à cœur de bien faire sur les prochains tours. Évidemment que de partager un peu et de serrer mes proches dans mes bras, ça fait plaisir. Mais on laissera ça pour l'après-tournoi. Merci.